Je suis bien la parole de cette chanson La chanson dit Nous allons reprendre cette chanson Nous allons nous mettre debout en prière En chantant comme une prière Parce que nous ne sommes pas venus pour rencontrer un homme Mais nous sommes venus pour renverser nos cœurs Pour étaler nos cœurs Ne chante pas comme tu chantes une chanson vulgaire Suive bien les mots de cette chanson Nous allons chanter ça comme une prière En même temps présente quoi devant Dieu pendant que la chanson passe Nous allons nous mettre debout en prière Nous allons nous mettre en prière Nous allons nous mettre en prière Pour étaler nos cœurs Oh, kolo nasopie, nasopie imo te mandanga Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Kolo nasopie imo te mandanga, et kouta na yo Kolo nasopie, nasopie imo te mandanga Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Kolo nasopie imo te mandanga, et kouta na yo Kolo nasopie imo te mandanga, et kouta na yo Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Kote imo te mandanga, et kouta na yo Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Kolo nasopie imo te mandanga, et kouta na yo Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Kolo nasopie imo te mandanga, et kouta na yo Kolo nasopie imo te mandanga, et kouta na yo Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Kolo nasopie imo te mandanga, ti angolo na yo Je suis ici, en le sol, Je ne ll won pas le monde, Je ne sais pas si j'étais à l'œil, Je suis là, je suis là, je suis là. Prie de mon adieu ce soir, Si mon es-tu dans ma gueule, Dis Seigneur, convainc mon cœur, Si mon es-tu dans ma gueule, Convainc mon cœur dans ce qui concerne le péché, Seigneur, Très souvent la chair nous trompe Très souvent nous ne savons pas que nous sommes en plein dans le péché Très souvent notre répentance est légère Très souvent nous ne savons pas que nous sommes en train de fermer les voies nous-mêmes Dis au Seigneur ce soir Seigneur je suis au tournant de ma vie Seigneur fais-moi grâce Tiens mon coeur Saisis mon coeur Seigneur parle-moi Plus profondement Ce soir je ne suis pas venu écouter un homme Ce soir je ne suis pas un serviteur Mais je suis comme cet enfant Seigneur Qui a pris de son argent Qui est parti pour lui de son argent Mais après Seigneur Il s'est retrouvé dans le malheur Quelque chose lui a parlé Quelque chose lui a dit Tu as un père Repare auprès de ton père Et il est revenu Tu ne l'as jamais rejeté Tu l'as recueilli Seigneur Auprès de toi Seigneur fais-moi grâce ce soir C'est mon coeur Sainte esprit Esprit de Dieu Esprit de vérité Saisis mon coeur ce soir Saisis ma pensée ce soir Saisis mon intelligence ce soir Seigneur je veux revenir à toi A cause de ce que tu as dit Seigneur Dis prie le Seigneur comme ça Parle au Seigneur Si je ne suis pas venu en groupe Seigneur Le jour où tu viendras Tu prendras seul Tu prendras moi seul Ça ne sera pas avec les frères Ça ne sera pas avec les soeurs Ça ne sera pas nos services Seigneur Mais tu me prendras moi seul Tout comme tu me laisseras moi seul Je serai seul devant mon destin Seigneur je te prie de me faire grâce Ce soir Seigneur Si tu l'as fait à David Si tu l'as fait à David Tu peux le faire pour moi Seigneur Seigneur ce soir je tiens Avec un coeur ouvert Sans rien en moi Seigneur Je n'ai rien d'autre en moi Que ma vie que je te présente ce soir Père je te prie ce soir Que chaque aspect de ma vie Chaque détail de ma vie Sois passé au crime Ce soir Seigneur je veux passer au crime Chaque détail de ma vie Là où Satan s'est caché Là où le péché s'est caché Seigneur Par la lumière de ta parole Par la lumière de Christ Que cela soit mis en lui Seigneur Comment pourrais-je me répentir Si je ne connais pas ce que je fais de mal Si le mal que je fais est caché à mes yeux Comment pourrais-je Seigneur Si je ne connais pas les conséquences de mes actes Fais-moi grâce ce soir Alors prie le Seigneur Tu n'es pas venu voir un homme Tu n'es pas là ce soir comme d'habitude Fais ça ce soir Fais comme si aujourd'hui c'est le dernier jour de ta vie C'est l'occasion que Dieu te donne C'est l'occasion que Dieu te donne Pour que la lumière éclaire tes yeux Dis au Seigneur Je ne suis pas ce serviteur qui a l'habitude de te servir Je ne suis pas ce chrétien qui a l'habitude de venir en ces lieux Aujourd'hui je viens comme une nouvelle personne Seigneur Aujourd'hui je suis là pour toi Aujourd'hui je veux te rencontrer Seigneur je suis prêt à tout Je suis prêt à tout Seigneur Pour que je me réconcilie avec toi Pour que je me réveille de mon sommeil Pour que Christ m'éclaire Parce que ma vie on dépend Seigneur Pour que je me réveille de mon sommeil Prie Dieu, prie Dieu Demande ça à Dieu Demande ça à Dieu Dis-lui Seigneur c'est peut-être le dernier jour de ma vie Mon frère ma soeur tu ne sais pas peut-être c'est le dernier jour de ta vie Moi aussi je ne sais pas c'est peut-être la dernière fois que je te parle aussi Souviens-toi que tout peut nous arriver Tout peut arriver Après la séance de prière tout peut arriver Mais où passera-tu l'éternité ? Le moment de se réconcilier avec Dieu Parle au Seigneur Parle au Seigneur Dis au Seigneur c'est possible que ce soit que tu effaces mon péché C'est possible que ce soit que je reconnaisse tout mon péché devant toi C'est possible que ce soit que je reconnaisse que tel problème est dans ma vie à cause du péché C'est possible que la lumière de Christ éclaire tous les péchés qui sont dans ta vie Et quoi qu'il s'est mis poulé à Christ éclaire tous les péchés qui sont dans ta vie C'est possible que ce soit que Dieu est dans ta vie Sous-titrage ST' 501 Seigneur nous te bénissons ce soir Parce que ta grâce est immense Seigneur Si tu continues à nous parler ainsi c'est parce que tu nous as aimé et tu nous aimes toujours Seigneur si tu continues à nous parler ainsi c'est que nous sommes devant toi Parce que tu ne peux pas parler à quelqu'un qui n'est pas devant toi Seigneur Merci pour cette grâce immense Surtout merci pour ce soir Nous te remercions et te bénissons ce soir Merci pour la grâce que tu nous fais ce soir De comprendre certaines choses et de se réveiller du sommeil Bénis ton peuple, bénis Seigneur tes serviteurs, tes servantes Nous avons ainsi prié, Amen Amen Nous sommes dans la lancée de toujours de Jésus en prière Où il a été dit, réveille-toi, toi qui dors et Christ éclairera Et comme par grâce Dieu nous aimons beaucoup A la fin le Seigneur nous a dit que la clé de la réussite du réveil c'était la répentance Et nous étions nous-mêmes étonnés que les gens ont fait 21 jours de jeûne de prière Les gens ont beaucoup prié Pourquoi cette répentance encore ? Et le Seigneur dans son amour Dieu a beaucoup d'amour pour nous Le Seigneur dans son amour est resté constant Depuis la fin de Jésus en prière jusqu'aujourd'hui Tout ce qu'il nous dit c'est la répentance Jusqu'à ce que le Seigneur nous a élargi le champ de vision Nous parlons du pays Nous parlons des défauts, des fautes que nous avons dans le pays Accusons Dieu, accusons même les intellectuels Parce qu'ils ne font rien Nous parlons beaucoup mais nous ne faisons rien Nous ne nous engageons pas à ramener le pays vers le droit chemin Malheureusement pour nous Cette interpellation, cette accusation se passe à nos yeux Donc en réalité Dieu n'accuse pas les intellectuels Mais il nous accuse nous l'église, la serpe Donc Dieu ne parle pas à d'autres personnes La personne qui a la responsabilité C'est la personne qui a entendu ce que Dieu a dit Et c'est pourquoi de plus en plus vous vous rendez compte Que plus nous prions, plus le fardeau augmente Et effectivement quand vous voyez aujourd'hui Ces jeunes gens qui ont satisfait les examens Effectivement quand vous voyez Quand nous voyons notre université Quand nous voyons le système de santé Quand nous voyons un peu tout Le système financier de notre pays On se demande quel est à venir pour ces enfants là Et quand nous voyons ce qui est arrivé en Israël Jusqu'à ce qu'il y a eu trois ans et demi de crise, de famine intense Parce que simplement cette famine là était venue Simplement parce qu'Akab s'était allié à Jézabel Et les dieux étrangers étaient rentrés en Israël L'idolâtrie est rentrée dans le pays Alors là où il y a l'idolâtrie Ça veut dire que l'amour de beaucoup se refroidit Quand l'amour refroidit Les gens ne s'aiment plus Et d'office Vous voyez que nous sommes en contradiction avec la parole de Dieu Et aujourd'hui nous voyons ces choses Nous les côtoyons jour après jour Nous voyons ces choses dans nos vies Alors dans les pays des autres L'église a fait un effort d'être utile pour la vie de la nation Les communautés ont été changées à cause de la prière de l'église Le pays entier a été changé Les saisons ont été changées à cause de la prière de l'église Quand on parle de l'église On parle donc des chrétiens qui sont dans une assemblée Qui ont pris conscience de l'état des choses Et l'enseignement qui nous a été donné Nous a montré que quand les chrétiens Prennent conscience de l'état des choses Vous lisez dans le livre de 2 chroniques au chapitre 14 verset 7 La Bible dit Si le pays sur qui est invoqué mon nom Si le peuple Sur qui est invoqué mon nom Il ne dit pas le peuple de la nation Il ne dit pas le peuple d'une nation Il ne dit pas les intercesseurs d'une nation Il dit le peuple sur qui est invoqué mon nom Ça veut dire toute personne Qui invoque le nom de Dieu Toute personne Qui fait partie du peuple de Dieu Si ces gens-là se rassemblent S'ils invoquent le nom de Dieu Dieu guérit d'abord le pays Mais il y a une condition là-bas Il dit s'il s'humilie S'il se détourne de ses mauvaises voies La clé du réveil dans une nation Se trouve dans la répentance Si le peuple de Dieu Ne reconnaît pas son péché Si le peuple de Dieu Ne s'humilie pas devant Dieu pour son péché Il n'y aura pas de réveil Il n'y aura pas de réveil Alors comment le peuple de Dieu peut s'humilier Parce qu'il est bon de dire De venir pour la répentance Prions pour la répentance Mais si les gens ne comprennent pas Ce que c'est que la répentance Si les gens ne savent pas Comment prier pour la répentance Si les gens n'ont pas le cœur touché Par la puissance de la répentance Nous viendrons ici Nous allons crier, crier Nous allons perdre notre temps Or en réalité Quand vous commencez à prier pour la répentance Au jour le jour Votre cœur se charge encore Plus vous priez pour la répentance Plus vous priez pour avouer vos péchés à Dieu Plus la charge augmente Vous avez l'impression que vous ne faites rien Pourquoi ? Parce que plus vous vous répentez devant Dieu Plus vous avouez votre péché devant Dieu Plus vous vous sanctifiez Dieu met le point là où vous n'avez jamais eu idée Que là se trouve le péché Les péchés que vous ne considérez pas Plus vous vous rapprochez de Dieu Plus vous vous sanctifiez Dieu commence à regarder les petites choses qui sont dans votre vie Qui l'empêchent Quand moi je me présente devant Dieu En tant que serviteur de Dieu En tant que ministre de Dieu Quand je me présente devant Dieu Dieu me traite Avec plus de rigueur Avec plus de rigueur Par rapport à ma soeur Parce qu'elle n'a pas la même responsabilité que moi Ça fait que notre pasteur Alors à ce moment là Dieu quand il le regarde Il voit les plus petits détails Qu'il ne peut pas prendre rigueur sur les gens simples C'est pourquoi on vous appelle à la répentance Plus vous vous répentez Plus vous vous approchez de Dieu Plus Dieu va commencer à vous dire encore Vous êtes dans le péché Ça va paraître comme un découragement Ça va paraître comme une rédondance Quand je me suis habillé comme ça Vous voyez que je suis en blanc Mais si je m'approche de plus en plus de vous Vous trouverez des tâches Et vous allez dire que mon habit est sale Parce que je me suis approché de vous C'est comme ça la répentance Le réveil que nous cherchons A un grand prix Le prix Le prix C'est d'avouer notre péché devant Dieu De dire notre péché devant Dieu Même mes imaginations Sans un blocage pour mon réveil personnel Quand je m'imagine la vie de cette soeur Je prends par exemple la vie de cette soeur là J'imagine des choses sur elle Des choses qui sont fausses La Bible me dit Que je suis dans la calomnie Mais pourtant c'est une imagination qui m'est personnelle Il n'y a pas un acte posé Même les intentions deviennent des péchés gravissimes devant Dieu Et c'est là où Dieu veut emmener la serre A comprendre que même vos pensées les uns envers les autres C'est là où Dieu veut emmener l'église C'est là où Dieu veut emmener l'église du Congo Même nos pensées les uns les autres Deviennent des péchés que nous devons nous agenouer pour avouer Pour demander pardon à Dieu Même mes imaginations personnelles Alors comment pouvons-nous nous répartir ? Nous allons voir l'exemple, l'homme dans la parole de Dieu Un homme qui avait une relation particulière avec Dieu Jamais Dieu n'a déclaré quelqu'un comme ça Jamais, jamais sur la terre ça ne sera plus Jamais Dieu n'a déclaré quelqu'un comme ça N'a qualifié quelqu'un à ce niveau-là Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur Il a le cœur de Dieu Regardez cet homme-là Élevé dans la société Créant ou placé Le premier citoyen d'Israël Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur Ça veut dire que c'est le premier citoyen dans le royaume de Dieu selon l'homme Est-ce que vous comprenez ça ? Amen On va aller doucement parce que le pasteur a demandé qu'on aille doucement pour que le peuple comprenne Je crois que jusqu'à la fin de l'année nous allons rester sur ce thème de la répentance Nous n'allons pas faire des enseignements théoriques Non, on va aller pratiquement Nous on est fatigués de la théorie Pourquoi ? Parce que souvent nous avons des choses qui sont cachées en nous Nous ne savons pas Beaucoup de choses sont cachées en nous Si aujourd'hui Dieu avec la grâce qu'il va nous faire Quand Dieu va commencer à ouvrir les yeux de tout un chacun sur ses propres péchés Il y a beaucoup de gens qui ne parleront plus Ils vont s'humilier d'eux-mêmes Ils vont s'agénuer Quand on viendra à l'église Il y aura même des gens qui auront tendance à fouiller et à dire Non, je ne suis pas digne devant Dieu Et c'est là Et c'est là que la vraie adoration va commencer Amen Il y a quelques jours pendant que je suis en prière Pendant, après, non, juste après je lui ai eu en prière Alors je suivais un enseignement à la télévision J'étais assis là, je regardais Et puis un moment est arrivé, j'ai fermé les yeux Je commençais à réfléchir sur moi-même Et je voyais que j'étais Je ne suis pas digne d'être enfant de Dieu J'ai commencé à raisonner J'ai dit, comment est-ce que moi je suis ministre de Dieu Mais je vis comme quelqu'un de vulgaire J'ai trop de péchés en moi J'ai trop d'imagination J'ai trop de colère en moi J'ai trop de soucis en moi En tant que serviteur de Dieu Je disais en tant que serviteur, des fois que je me réponds Et Dieu m'a dit simplement Sur les fauteuils J'ai regardé la télé L'esprit de Dieu m'a dit simplement Devant lui Il n'y a pas de prophète Il n'y a pas de pasteur Il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'évangéliste Devant lui, tout le monde est à genoux Si tu veux te repentir Ne dis pas je suis serviteur de Dieu Mets-toi à genoux, réponds-toi Et j'ai commencé à bénir Dieu J'avais la réponse à mes soucis C'est pour ça que je veux vous partager ça Regardez David Un homme selon le coeur de Dieu Déclaration de Dieu lui-même Roi en Israël Regardez sa position spirituelle Regardez sa position sociale Regardons ce que lui va nous dire ici Compare cette vie-là avec toi Amen Mon ami, si tu as compris ces choses-là Tu vas commencer à pleurer toi-même Sur ta propre vie Regardons le psaume 32 C'est le psaume de David Bon, excusez-moi, pardonnez-moi Si quelqu'un n'a pas le cahier de prière Si c'est moi qui conduis la prière Tu n'as pas ton cahier de prière Ne viens pas, pardon Je vous en supplie Je vous en supplie Pardonnez-moi Si tu n'emmènes pas ton cahier de prière Personnel Pendant ce temps-là Pardon, si c'est moi Renseignez-vous Si c'est le frère Jonas Vous ne rentrez pas Restez dehors Parce qu'on ne va pas faire ça Ce n'est pas la blague On n'est pas au-delà de s'amuser ici Beaucoup de gens souffrent dans leur maison Et nous devons jeûner et prier pour ces gens-là Il faut les emmener petit à petit à être libres Les serviteurs de Dieu ne seront pas là tout le temps à prier pour les gens D'ailleurs, quelqu'un à qui on prie pour lui, on prie pour lui, n'évolue pas Donc vraiment, excusez-moi Excusez-moi Pardonnez-moi Si c'est moi Rester dehors Parce qu'avoir un petit cahier de prière personnel C'est obligatoire Comme ça, tu vas suivre ce que Dieu te dit Alors, regardons le psaume 32 Est-ce qu'on peut avoir le psaume 32, ma soeur ? Il dit Contique de David Contique Contique de David Heureux celui à qui la transgression est remise À qui le péché est pardonné Ça, c'est David qui parle Et il dit La personne la plus heureuse sur la terre C'est pas la personne qui a des maisons C'est pas la personne qui est élevée socialement C'est pas la personne qui a beaucoup de voitures C'est pas la personne qui a un carnet d'adresse garni C'est pas la personne qui a un ministère Il ne dit pas un pasteur Il dit La personne qui est heureuse sur la terre C'est la personne que le péché a été pardonné Tu veux être heureux Il faut que tes péchés soient pardonnés Mais comment le péché va être pardonné si tu les gardes ? Ça c'est David qui parle Pourtant Il est le roi Il a tout Toute la richesse Il est dans ses mains Il a des militaires Il a des gens qui le gardent Toute la nation est sous son contrôle Il a des victoires dans des combats avec les ennemis Quand quelqu'un parle comme ça Ça veut dire quoi ? Il n'était pas heureux non Il dit heureux la personne Heureux la personne à qui le péché est pardonné Pourquoi lui le roi Qui a toutes les victoires David était un puissant guerrier Personne ne résistait à David Moi quand j'ai vu ça Je dis donc même quand il a tué Goliath David n'était pas heureux Parce que lui il dit La joie là Le bonheur là Être heureux là Ça ne dépend pas des victoires que j'ai Mais ça dépend de mes péchés qui sont pardonnés Ça ne dépend pas d'un oncle Qui est perché quelque part Qui va te prendre pour te mettre au travail Ça ne dépend pas de circonstances Aucune circonstance ne peut te rendre heureux Ce qui peut te rendre heureux C'est quand ton péché est pardonné Ça les chrétiens devraient savoir ça Réfléchissons mes bien-aimés Soyons vrais avec nous-mêmes Est-ce que là où vous êtes là Malgré vos comptes Est-ce que les gens sont heureux Est-ce que vous êtes heureux Regardez Il dit heureux La personne que la transgression est remise David L'homme selon le cœur de Dieu Il dit malgré le fait que Dieu m'aime là Je ne suis pas heureux que Dieu m'aime Il n'est pas heureux parce que Dieu a dit Qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu Il n'est pas heureux parce que Dieu l'a mis comme roi en Israël Même l'anction royale n'a pas rendu David heureux Ça c'est une plainte Quelqu'un qui a été de se plaindre Il dit j'ai vu dans toute ma vie J'ai vu le détail de ma vie J'ai vu les succès que j'ai eus Tous les combats que j'ai gagnés Le grand guerrier que je suis Je ne suis pas heureux Je suis heureux Seulement si mes péchés sont pardonnés Ça veut dire quoi ? David était quoi ? Pécheur Oui ou non ? Oui ou non ? Mon ami, il ne faut pas me regarder comme ça Il faut comprendre ce que je dis Ça ne sert pas de me regarder Ne me regarde pas Moi aussi je suis comme toi Je pleure, je gemis tous les jours pour mes péchés Parce que je ne suis pas heureux C'est ça, quand j'ai lu ça je dis Ah bon, le secret pour être heureux dans la vie Ce n'est pas avoir des voitures Ce n'est pas avoir un ministère Ce n'est pas avoir quoi que ce soit C'est avoir des péchés pardonnés tous les jours C'est pas avoir un ministère Où il y a l'église Où il y a des églises partout Ce n'est pas ça La joie dans le cœur Ne n'ayez pas des circonstances La seule chose Que nous rends heureux heureuse La seule chose Qui peut m'emmener à la joie C'est comme mes péchés sont pardonnés Donc j'ai des péchés Puisque je ne suis pas heureux Ça ne sert pas de haïr les gens pour rien Ce n'est pas parce que les gens t'ont critiqué Que tu vas être malheureux Ce n'est pas ça Ce n'est pas parce que les gens t'ont insulté S'ils m'insultent là Depuis longtemps là Le gars il est maigricho Il ne grossit pas Il est maigricho là Est-ce que ça m'a enlevé quelque chose ? Tu n'as pas dit que les gens t'ont dit que tu es mentheur Et tu dis que tu es mentheur Est-ce que ça m'a enlevé quelque chose ? Rien Mais je ne suis pas heureux Est-ce que c'est parce qu'ils ont dit ça que je ne suis pas heureux ? Non C'est parce que mes péchés Ne sont pas pardonnés Mais comment mes péchés vont être pardonnés ? Si je ne dis pas à celui qui pardonne le péché Que j'ai péché Il va me le pardonner comment ? Quelqu'un qui ne te dit pas qu'il a faim Tu vas lui donner le péché comment ? C'est ça mon ami C'est ça Aucune circonstance Ne peut te rendre heureux Aucune circonstance Ne peut te rendre heureuse La seule chose Qui peut rendre quelqu'un heureux Heureuse C'est quand la personne A la conviction dans son coeur Que non Mes péchés sont pardonnés Regardez Vous allez voir Alors regarde ce qui se passe Quand quelqu'un Pour que quelqu'un soit heureux La condition que nous avons dit C'est quand les péchés de la personne sont pardonnés Regardez la suite Il dit Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité David Il a dit d'abord les transgressions Ça là les chrétiens ont dit Ça là les chrétiens ont dit Ça c'est leur temps Je vais changer de mot Il dit Mais non Les péchés sont pardonnés Les chrétiens ont dit Je me suis déjà humilié devant Dieu Ah Seigneur Non mon ami Ça c'est les chrétiens David dit ok Puisque vous ne comprenez pas Je vais changer de mot encore Je vais prendre tous les mots Pour vous dire Je prends toutes les tenues Pour vous dire La condition pour que votre vie Soit une vie heureuse Les péchés sont pardonnés Il change de mot Maintenant il ne dit plus Ce qu'il disait avant Maintenant il dit A qui l'éternel n'impute pas l'iniquité N'impute pas l'iniquité C'est-à-dire ne garde pas son péché C'est-à-dire Ici Dieu dit Que David dit Que la personne qui est heureuse là C'est la personne que Dieu Ne garde pas son péché sur lui Amen Et dans l'esprit du cœur Il n'y a point de fraude Tout de suite je vous ai dit quoi Même mes imaginations Sont un frein Pour la communion avec Dieu L'esprit Là on veut parler de l'intelligence Quand j'imagine des choses sur des frères Je suis dans le péché Je suis dans le péché Tu comprends maintenant que tu dois te répandir Tu ne comprends pas encore On va aller doucement Amen On continue Verset 3 Tant que je me suis tué Tant que je me suis tué Ah Regardez Regardez Suivez bien Suivez bien Vous les chrétiens de la serf Vous êtes des chrétiens académiques Comprenez Les chrétiens de la serf Ce sont des chrétiens académiques Comme votre papa est intelligent Il enseigne Il enseigne le style académique Il enseigne au haut niveau Vous les chrétiens de la serf Vous êtes allé au haut niveau Vous êtes trop dans les meillons Vous êtes dans l'illusion Vous ne comprenez pas Il dit tant que je me suis tué Il dit mes os se consumaient Tant que je me suis tué Tant que je me suis tué Est-ce que vous ne constatez pas Que dans nos vies Nos vies sont en train de brûler Vous ne sentez pas Qu'il y a la chaleur On n'est pas en paix On est colérique On est fâché Même quand quelqu'un dit Alléluia Tu es fâché Eh maman J'ai mort Maman Essaie j'ai mort Vous ne sentez pas Que dans le corps là Ça brûle non Pour savoir que ça brûle Dors de ce sens là Si tu dors comme ça Même pas deux minutes Toute la nuit là Je ne m'en parle Si je m'en parle Il faut m'arrêter Regardez ce que David dit Le roi L'homme selon le coeur de Dieu Spirituellement Il est plus élevé que toi Il est plus élevé que toi Mais c'est lui qui dit Tant qu'il s'est têtu C'est lui qui dit Que la personne qui est heureuse C'est la personne Que le péché a été pardonné Je vous ai posé la question Quand quelqu'un parle comme ça Ça veut dire quoi ? Que la personne avait des péchés Il s'est rendu compte De ses propres péchés Il s'est dit en lui-même Je ne suis pas heureux Parce que j'ai le péché Et ici il avoue ça Ici il commence à avouer Il commence à dire la vérité Exactement Comme les pharisiens et les sadduciens Qui ont quitté Jérusalem Pour aller dans le désert Pour avouer leur péché Et se repentir Ils ont pris ça chez David David n'avait pas l'esprit de Dieu L'esprit de Dieu n'était pas en David Le Saint-Esprit est venu Quand Jésus est parti David n'a pas connu l'heure de Jésus C'est toi et moi Qui avons connu l'heure de Jésus Jésus a dit quoi ? Quand le Saint-Esprit viendra Et prendra tout ce qui est à lui Pour t'enseigner Toi et moi Tous les détails de Jésus Ça veut dire quoi ? Si David arrive à cette conclusion Pourquoi toi et moi Nous n'arrivons pas là ? Il y a un problème Regardez nous sommes pas heureux Nous sommes pas heureux Regardez Notre joie Congolais il dit Il est heureux Quand on lui a donné son mille Il est heureux Quand on l'a nommé là-bas Il appelle ses parents Il fait la fête Quand un chrétien lui dit Quand un chrétien lui dit Mon frère j'ai un péché contre Dieu C'est ça là Il prend ça pour aller dire ça de haut Il ne fait pas fête Parce que son frère a avoué le péché Qu'est-ce que Dieu dit ? Dieu est dans la joie quand quoi ? Quand c'est le pécheur fait quoi ? Se répond non ? Vous les chrétiens de la serre vous êtes trop académiques Ce dernier temps là je vais prier pour que papa Le niveau là ça baisse un peu Vous êtes trop enseigné L'enseignement c'est ça là qui vous condamne devant Dieu Les choses basiques là vous les avez négligées C'est ça là Dieu a arrêté revenu Normalement on devrait repartir tous au cours du fondement de la foi niveau 1 Pendant qu'il s'est têtu Il n'a pas avoué son péché Il ne s'est pas répandu Tout son corps brûlait comme ça Il ne s'est pas brûlé Rien ne réussissait Est-ce que c'est parce qu'on vit tous les jours ? Est-ce que toi tu peux faire une semaine dans la joie ? Dis-moi Ce n'est pas les démons Ce n'est pas les démons Ce n'est pas les démons Faux Ce n'est pas les démons Aucun démons ne peut t'arracher la joie Ce qui t'arrache la joie là C'est tes propres péchés Ce n'est même pas ta femme Elle m'énerve Elle va t'énerver comment ? Quand tu l'avais marié tu ne savais pas C'est tes propres péchés Amen Ce ne sont pas les enfants qui t'énervent C'est tes propres péchés que tu n'avoues pas là Qui sont en train de t'embrouiller Qui sont en train de brûler en toi Il dit je gémissais toute la journée Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que nous gémissons toute la journée ? Vous ne remarquez pas ça Vous ne me regardez pas comme ça Mes amis ne me regardez pas comme ça Je vous parle là Même moi je suis dedans Moi je remarque ça dans ma vie tous les jours Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que vous ne gémissez pas ? Alors vous me regardez On dirait je suis venu vous mentir Je lis la parole de Dieu seulement C'est là-bas où je trouve aussi mon compte tous les jours Donc aucune personne Ne peut changer mon destin Si ce ne sont pas mes péchés David dit qu'il se consommait tous les jours Tant qu'il fermait sa bouche C'est comme nous aujourd'hui à la serf Tant que nous fermons nos bouches Tant que je n'avoue pas que je suis menteur Tant que je n'avoue pas que j'insulte les autres dans l'église Le réveil ne viendra pas Tant que je n'avoue pas Que mon nom a volé l'argent au gouvernement là-bas Et acheté des parcelles Dans la famille on se bat même pour ces héritages là Vous ne remarquez pas que dans les familles les gens se divisent Vous ne remarquez pas ça Pourquoi ? Parce que l'argent là c'est une mauvaise source Il y a le péché dedans Il y a le péché dedans Quand Abraham était riche avec les bœufs Qu'il avait menti à Pharaon Il a pris sa femme à donner à Pharaon Il avait menti Quand on lui a donné les bœufs Quand il partait à la fin Qu'est-ce qu'il y a arrivé ? Est-ce que lui et l'autre ils ne se sont pas séparés ? Oui ou non ? Et ça là vous remarquez les enfants n'écoutent pas Parce qu'il y a le péché dans la maison Toi et ta femme pourtant vous avez l'argent Mais vous vous chamayez tous les jours Il y a le péché Il avait été en train de nous dire ça Il dit que je suis roi Je suis l'homme selon le cœur de Dieu Spirituellement je suis élevé Socialement je suis élevé Mais je n'ai pas la joie Parce que je pêche Le péché Verset 4 Nous allons prier Car nuit et jour Voilà Car nuit et jour Ta main S'apaisantissait sur moi La main de qui s'apaisantissait sur David ? La main de qui ? Arrêtez d'accuser les démons Le problème que nous avons ici Tant que nous ne sommes pas Tant qu'on ne s'est pas répondu pour nous même là On ne pourra même pas demander pardon pour la nation Tant que je n'ai pas voué à Dieu Que Seigneur il y a des choses que j'imagine sur ce frère là Quand je veux m'agénuer devant Dieu Pour prier pour la nation Dieu ne va même pas écouter ça Tu sais les Congolais Aujourd'hui nous n'arrivons pas à intercéder pour notre nation Ce n'est pas que les gens ne prient pas Les gens prient Mais eux-mêmes ils prient là Ils sont en commun Moi je prie pour que l'argent rentre dans les pays Pour les trésors Je suis en commun de la porte de Mbongo En bas là-bas je soutiens Même si quelqu'un est bête Est-ce qu'il va m'aimer comme ça ? Tu n'es pas bête Quand je vole l'argent du trésor là Je suis en commun C'est ça C'est nous qui encourageons ces gens-là de la cité Dieu n'a qu'à nous faire grâce De toute façon, les pasteurs sont fiers De leurs fidèles qui donnent la grosse dîme Quelqu'un qui n'a pas d'entreprise Quelqu'un qui n'a pas de commerce Quelqu'un qui n'a rien Il vient donner la dîme Papa n'a pas mal l'église Il donne 30 millions 30 millions, tu as gagné ça où ? Où est-ce que tu as gagné 30 millions pour donner à l'église ? C'est l'argent de l'État congolais 300 millions C'est l'argent de l'État congolais Et toi tu veux, avec cet argent-là Que le réveil vienne Mon Dieu C'est le Dieu de Ngoulou qui l'aoui ? Non, je vous dis la vérité Regardez, il y a beaucoup d'églises là Dans Brazzaville Construites avec l'argent de l'État congolais Oui ou non ? Il faut dire oui, tu as peur pourquoi ? Tu as peur ? Tu sais, tu sais Tu peux te citer les exemples là Mais tu as peur Le Seigneur Il n'est pas peur Ce qui est le Seigneur Ce que je suis le Seigneur Je suis le Seigneur Le Seigneur Il faut pas que tu as peur Mais si Dieu-là n'a pas béni On fait comment ? On n'a qu'à voler l'argent de l'État Pour acheter la voiture au Seigneur Si tu as dit l'État Non, mes amis, excusez-moi, c'est ce que je dis là, mettez la télé, je vais dire ça. Mettez la télé, je vais dire ça. Aujourd'hui, nous pleurons, nous pleurons parce que l'église a participé à la destruction de l'économie du Congo. Maintenant, si moi le prétiens, je suis dans ces choses-là, comment je vais prier pour la nation ? C'est de manière individuelle, d'abord à l'église, nous à l'église, on doit d'abord se répentir, être vrai devant Dieu, juste devant Dieu. Avant de commencer à prier pour la nation. Je vais prendre fortifiant là, jusqu'à... tant que vous ne vous répentez pas, je vais continuer à parler. Papa est là. Je ne parle pas derrière lui, papa est là. S'il ne me donne pas le micro, moi-même, je vais prendre le micro, je vais venir me mettre ici, mettez-vous à genoux, on n'a qu'à se répentir de nos péchés. Nous voulons voir l'église. Vous n'êtes pas comme mon église, c'est de manière à moi. David, David, il dit la nuit et le jour. David, il dit que la main de Dieu était sur lui. Pourquoi ce n'est pas la main de Satan ? Frère, frère, quand je lis ça, Satan n'a même pas un pouvoir sur nous. Même quand je suis dans le péché, Satan ne peut pas me détruire. Pourquoi ? Parce que si je suis dans le péché, c'est la main de Dieu qui pèse sur moi. C'est la main de Dieu qui pèse sur moi. Elle est en train de me dire, n'est pas toi, n'est pas toi, n'est pas toi. La main de Dieu, ça pèse sur lui. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Dites la vérité. Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes faible, non ? Vous ne ressentez pas ça. On appelle les gens pour venir prier pour la répentance et regarder l'église. La sécheresse. Morale, mentale, tout. Si on avait appelé pour visa de France, pa, 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 la salle allait être remplie. On allait amener même les voisins du quartier. Mais si on dit répentance, avouez le péché là. Les chrétiens, ils n'aiment pas ça. Comme celle de l'État, il était dans la sécheresse. Quelqu'un qui est dans la sécheresse, c'est quoi ? Dans le sommeil, non ? Il n'y a pas de réveil. Amen. Vous allez remarquer, si on parle de ces choses-là, vous allez remarquer, l'église va commencer à se vider petit à petit. C'est ça le réveil. Ce sont ces choses-là qui nous emmènent dans le réveil. Ça t'avoue, ça te donne une image claire de ta propre vie. Es-tu obligé de t'agénouiller, de dire, Seigneur, pardonne-moi. Là, j'ai fouté. Frère, moi, je ne me gênerai jamais. Si Dieu me dit, va devant cette église-là, mets-toi à genoux du monde. Je ne me gênerai jamais. Je vais me gêner de toi. Toi, tu vas me faire quoi ? Tu vas me faire quoi ? Tu n'as rien même en toi-même. Tu vas me faire quoi ? C'est ça que je veux vous emmener à comprendre. Ne regardez pas aux hommes. Les hommes vont vous acclamer. Tu voles, ils acclament. Est-ce que tout le monde qui volait dans notre pays, on ne l'appelait pas moi-même ? On les acclamait, non ? Quand il y a la crise, est-ce que nous les appelons encore moi-même ? On les a abandonnés, non ? Oui ou non ? C'est ce que les hommes font de nous ? C'est ça que les hommes font faire de toi. Ils vont te dire, oh, dans l'église, il faut être sale. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Il faut que les hommes font de nous. On a eu des jeunes gens qui avaient fauté ici, qui se sont mis debout et même demandé pardon à l'église, demandaient leur vie maintenant. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. La force du diable, c'est de cacher les péchés. Il dit, il y a des gens qui ont fait des hommes. Il dit, ici, ma vigueur s'est vidée. C'est pour ça que nous n'arrivons même plus à tenir une heure de prière. Moi, je vous avais dit un jour ici, le cœur de notre papa est en train de brûler de voir le réveil. Jamais Dieu ne l'autorisera de diriger la prière. Dans ces derniers temps-là, chaque fois qu'il voudra diriger la prière, je vais mettre un blocus tel qu'il va avoir une situation où il sera obligé de demander à quelqu'un d'autre de diriger la prière. Pourquoi? Parce que son cœur est pressé de voir le réveil. Or, nous ne sommes pas prêts pour ça. Il faut aller doucement, pas à pas. Son cœur de père est pressé de voir que ces enfants vont de la peau. Si vous doutez, écrivez la date. Vous verrez, c'est d'ici là, il dirige la prière. Vous allez voir. Mes amis, Dieu est bon. On prend le dernier verset. Il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. » Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, « J'avouerai mes transgressions à l'éternel. » Il dit, « Et tu as effacé la peine de mon péché. » Donc, le péché a une peine. Les problèmes que tu vis, ce n'est même pas le démon. Ce sont tes péchés. Les péchés sont en train de te donner la peine. Les péchés sont en train de te donner la peine. Un homme se récolte ce qu'il a. Je t'ai dit, « Je t'ai fait connaître le démon. » Vous ne pouvez pas planter un avocatier et recevoir des manques. Vous ne pouvez pas. Le problème, c'est là, 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 là. Là, c'est pas bon. Je t'aime, les amis, qu'est-ce que tu aimes le plus ? Tu aimes le plus. Tu aimes l'honneur des hommes dans l'église. Et tu sers dans l'église. Tu vas servir quoi ? L'honneur. Voilà pourquoi nous jeunes gens ici sont orgueilleux. L'orgueil conduit à quoi ? L'orgueil conduit à quoi ? Vous ne remarquez pas que les lents de nos jeunes gens dans l'église, là, a baissé. Quand il a déclaré son péché à Dieu, Dieu a effacé son péché, et le poids du péché qui pésait sur lui. Le kilo, il y a le soumoué, c'est-à-dire qu'il y a le colon, là. Tout de suite, là, il est parti. Et qui a été qui a été ? Regardez la structure de ce chapitre-là. Après, on met pause. Ça veut dire quoi ? D'abord, on a fait un peu la sauce. A sali, à paix-mi. Est-ce que tu peux nous faire un peu ? L'oumoué, l'oumoué, c'est-à-dire qu'il y a le sol, il y a le sol, il y a le sol. Dès que l'oumoué l'oumoué, on a fait un peu la pause. Tant qu'on a fait un peu la pause, après, on a fait un peu la pause. Après, on a dit que l'on a fait un peu la pause. On a dit qu'on a fait un peu la pause. On a fait un peu la pause. Regardez, regardez la structure Depuis que David a commencé à parler Il n'y avait pas de pause Dès qu'il a dit, tu as effacé la peine de mon péché Passage, il dit, pause Tu ne peux pas avoir la joie avec le péché C'est pour ça que nous appelons les gens A venir mardi, jeudi et vendredi nuit Pour que nous puissions nous répandir devant Dieu Plus je me réponds, plus Dieu m'ouvre les yeux sur ma propre vie Il me montre les détails des péchés qui sont dans ma vie Ils me disent que j'ai le désert et sauf et sauf et sauf Et si tu ne veux pas, oeuf, tu n'es pas assez Non, ce n'est pas parce que tu es pasteur Mais parce que, non, non Je vous ai dit au début que Dieu m'a dit clairement Que devant moi, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète Non, non, devant moi, à genou, demande-lui pardon Il n'y a pas de pardon Le problème avec toi et moi, c'est que nous nous avons fait n'acceptons même pas que nous sommes dans le péché les cambo rangano toza les condimentés toza les cantines à l'issue ah ah congolais congolais il va t'expliquer pourquoi il a dit ça pourquoi il a fait ça il va t'expliquer il va t'expliquer profession avocat tous les congolais sont des avocats il peut t'expliquer pourquoi il a fait ça et c'est Dieu va écouter l'explication tu n'as qu'à beau tu vois pendant que je venais il y a une soeur on lui a volé 80 000 dans le téléphone c'est ça là aussi je n'aime pas la technologie là la personne a trafiqué la technologie là a mis si vide et puis a retiré 80 000 fois mais la gendarmerie l'appelle on montre tous les détails que c'est lui qui a fait ça le gars il dit non c'est pas moi il a commencé à expliquer il a expliqué c'est ça tu remarqueras tous les congolais nous avons ce défaut là on explique même ce qui est faux tu es capable si quelqu'un prend ce qui est faux pour expliquer à quelqu'un et convaincre parfois les gens ça veut dire quoi tu es quoi tu es menteur non le mensonge c'est qui tous les congolais femmes comme hommes jeunes gens tous ils sont capables de t'expliquer il est dans le péché il est dans la faute au lieu de dire ah pardonne-moi ça c'est difficile il va t'expliquer jusqu'à 14 heures il va voir le pasteur non mensonge il met le pasteur dans le mensonge le pasteur aussi son discernement c'est pas le démon c'est le péché de la femme qui est en train de le malmener c'est ça mon frère le problème avec toi et moi c'est qu'on n'avoue pas le péché tu as péché dis moi j'ai péché tu as péché tu as péché au loulis le frère roseau loulou là non dis nous j'ai convoité la soeur c'est tout tu viens voir papa tu dis papa j'ai convoité la soeur on prie pour toi et puis le péché le problème c'est ça maman le problème c'est ça dans l'église l'église du Congo c'est ça personne n'avoue son péché personne ne reconnait son péché ils ont comment Dieu ne se mélange pas au péché et quand c'est comme ça comme Dieu n'est pas là le diable fait quoi un profitosituationiste il fait quoi il rentre et quand il rentre à l'église il commence à faire des ravages le temps que vous rattrapez c'est trop tard beaucoup de gens ici ont perdu la bénédiction ils étaient au seuil de la bénédiction ils n'ont pas avoué leur péché simple pardon ils n'ont pas dit ça le diable est rentré a volé la bénédiction les gens sont répartis à zéro beaucoup beaucoup David a eu la paix David a eu la paix quand il a avoué son péché c'est pourquoi ce soir j'ai voulu que tu comprennes les problèmes que tu as ce ne sont pas forcément les démons ne raisonne pas laisse ta conscience tranquille tels que je te parle moi-même je suis dans le processus je pleure je gémis sur moi-même si vous posez la question à tout le monde qui est à côté de moi ils vont vous dire tout le temps tout le temps le frère Jonas dit toujours parce que je reconnais je sens en moi il y a le péché comment est-ce que je peux me fâcher contre un enfant comment est-ce que je peux me fâcher quand quelqu'un me parle je n'arrive pas à pardonner mon frère facilement pourquoi je dois aimer d'autres et d'autres je ne le dois pas aimer ça veut dire que j'ai le péché en moi même Paul rempli du Saint-Esprit est névé très haut c'est Paul qui a eu la plus grande révélation de la parole de Dieu c'est Paul qui a eu une relation un peu plus intime que les autres qui a eu un peu plus intime que les autres qui a eu un peu plus intime il est parti jusqu'au troisième ciel et ce même Paul a dit misérable que je suis et qui me livrera de ce corps de péché Paul a reconnu son péché mais toi et moi il ne faut pas parler comme ça dès que tu parles comme ça après la réunion les gens vont aller faire réunion à côté assis-toi tranquillement prends un cahier mets ton cahier dessus pour la Bible mets la Bible là dis bon Dieu voilà toi voilà moi dis moi il y a quoi dedans David a dit toi tu sais que je suis né dans le péché dans le péché j'ai été conçu dans le péché mais toi tu veux que je sois juste mais la justice en moi est-ce que ça c'est difficile est-ce que c'est difficile de dire adieu toi tu me dis que je suis pécheur montre-moi la voie de la répentance on a pas condamné quelqu'un ici nous sommes dans la marche pratique comment faire pour sortir du péché parce que la clé du réveil c'est la répentance si j'abandonne mes péchés Dieu va commencer à me visiter et le réveil va venir et tout ce que je vis aujourd'hui je ne le vis pas je me préparerai à l'enlèvement et comme ça je peux intercéder pour ma famille je peux intercéder pour ma génération je peux intercéder pour les financiers de mon pays je peux intercéder pour les passeurs de mon pays oui nous vous insultons les passeurs il y a eu une jeune fille dans cette église pendant qu'elle était en train de prier jeune à l'élégal à le même âge que je n'ai pas une génération jeune je n'ai pas tout je n'ai pas tout je n'ai pas tout je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas à l'école je n'ai pas les filles à lavergne à lavergne pour les gens d'abord le bio au lignin gana bongi sambo canna bino bino bilingue à l'abînoté et l'opin d'amour tu n'as plus si bino bino boulin guillemoté c'est qu'on bouge au cambo qu'est bon d'un dingue nini combien de fois tu as insulté le pays combien de fois combien de fois toutes les autorités du congo bada zoba amen mais sans la tête cette parole n'est pas pour te condamner cette parole est juste une lumière qui éclaire ton intelligence pour que tu compares ta vie avec david que tu vois que david qui était roi n'a pas été heureux mais il a été heureux quand il a avoué ses péchés moi je ne sais pas ce que tu veux tu fais moi je ne sais pas pourquoi Dieu insiste que nous sommes dans le péché mais ce que nous nous voulons ce n'est pas de démontrer à Dieu que nous sommes des chrétiens d'ailleurs il a dit tous sont péchés et sont privés de la gloire du Dieu c'est que nous voulons en ce moment c'est que nous soyons conduits dans une dynamique que nous nous conduisons dans une dynamique pour qu'ensemble nous apprenons à nous répentir que même seul dans la maison dans ma chambre quand j'ai eu une mauvaise pensée que tout de suite je tombe à genoux que je sache que ce que j'ai fait est mauvais que je laisse mon coeur ouvert à l'action du Saint-Esprit mon ami je dis que même l'imagination que j'ai de quelqu'un si j'imagine une pensée sur une personne c'est un grand frein pour que Dieu ne me visite pas et que je ne sois pas dans le réveil baisse la tête nous allons prier ne prie pas n'importe comment mais quand tu vas prier sache que Dieu a dit que toute personne tout ce que vous demandez au mon nom je le ferai regarde un peu pourquoi tu expliques quand tu es en tort pourquoi tu expliques les choses aux gens on t'a attrapé en faute à vous simplement David a dit que quand il se taisait ça se brûlait au-dedans de lui l'année le jour il n'avait pas la paix le premier avantage que tu vas avoir quand tu te seras répentie c'est la paix tu vas être en paix tu ne vivras plus ces choses là les fièvres, la chaleur va partir on commence à prier le Seigneur ce soir nous nous arrêtons là comment David a fait est-ce que je ne peux pas le faire David n'avait pas l'Esprit de Dieu mais l'Esprit de Dieu venait seulement se poser sur lui pour un moment mais toi et moi nous avons la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous permanent dis au Seigneur peuple Dieu je veux que tu réalises ces choses là toi qui adorais Dieu au début de ta conversion sans même que quelqu'un te pousse toi qui méditais la parole toi qui priais seul sans cesse et aujourd'hui tu n'arrives plus tout en toi est en train de peser ce ne sont pas les démons ce ne sont pas les gens qui t'insultent qui te critiquent qui murmure contre toi ce n'est pas la faute du passeur ou de quelqu'un David est en train de te dire que c'est tes propres péchés tes propres péchés sont en train de peser sur toi le point de ton péché est tellement lourd qu'il est en train de te briser et les eaux brûlent en toi est-ce que tu vas vouer devant ce Seigneur ce soir tu reçois seulement un éclairage le vrai travail se fait seul dans ta chambre parce que c'est là où tu peux parler à Dieu de toute ton intimité où tu peux te déshabiller totalement là où les gens ne voient jamais là il y a un point noir là il y a un point noir Seigneur change ce point noir là combien de fois tu as insulté les gens dans ton coeur combien de fois tu as murmuré même contre ton mari contre ton épouse combien de fois tu as rénié même ce que Dieu t'a dit et aujourd'hui toi tu ne te rends pas compte que tu es complètement enveloppé par le péché dans le livre de Bru la Bible est claire il dit détachons-nous arrachons-nous du péché que nous environne aussi facilement mon frère, ma soeur le péché nous environne facilement le péché t'enveloppe complètement tu fais des choses que tu ne sais pas mon frère parce qu'il te manque une chose la répentance c'est ce regarde-toi nous ne t'accusons pas j'ai dit tout de suite que nous sommes dans la même situation que toi je ne t'accusons pas